L'enregistrement, alors on enregistre la rencontre de ce soir pour ceux et celles qui ne pouvaient pas se joindre à nous. Alors, ils pourront s'informer avec la présentation enregistrée. Alors, j'admets encore quelques personnes. Je pense qu'on va être prêtes à débuter peut-être dans une minute. Je pense qu'on va être prêtes à débuter. Alors, à nouveau, bonsoir. Je viens d'admettre la dernière personne dans la salle d'attente. Mon nom est Marc-Claude Manche, la directrice de l'arrondissement d'Outremont. Ça me fait plaisir de vous accueillir ce soir pour notre présentation de la sécurisation d'intersection des avenues Van Horn et Antonine Maillet. Alors, je vais être votre animatrice. Vous aurez l'occasion d'avoir M. Tom Linson et Mme Maillet qui vont pouvoir discuter du sujet. Et puis, on a des membres de l'équipe qui sont là aussi pour compléter et répondre aux questions si nécessaire à la fin de la rencontre. À nouveau, je vous demande de garder votre micro fermé pour faciliter nos échanges. À la fin, lors de la période de questions et de discussions, je vais vous demander de lever la main si vous voulez prendre la parole. Alors, sans plus attendre, M. Maillet, si vous êtes prêt, je vous donnerai la parole. Merci, Mme Leblanc. Donc, merci à toutes et à tous. Merci d'être là. Donc, je vais très rapidement vous dire, bien, évidemment, on est là parce qu'on a un problème. On a un problème qu'on veut régler, un problème qui est assez majeur. Donc, merci d'y participer. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui habitent dans le secteur, soit directement sur Antoine de Maillet, sur Van Horn ou dans les rues avoisinantes qui sont très intéressés par ce qui se passe dans le secteur. On a fait une première intervention sur l'avenue Dunlop et on doit absolument faire une à l'intersection Antoine de Maillet et Van Horn. Donc, sans plus tarder, je veux juste encore une fois vous remercier d'être là. Je vais passer la parole à ma collègue, Mme Magilly, pour vous donner un petit peu plus de détails sur la soirée de ce soir avant que Mme Leblanc reprenne le contrôle pour la présentation. Donc, Mme Magilly, c'est à vous. Oui, merci beaucoup. Donc, bonsoir à toutes et à tous. J'ai eu l'occasion de parler avec plusieurs d'entre vous à plusieurs reprises du problème, du problème de sécurité à l'intersection Antoine de Maillet et Van Horn, que ce soit pour les automobilistes. Vous avez certainement dû le constater. On a nous-mêmes vu plusieurs accidents, on a reçu des photos des accidents, par exemple, de voitures qui se retrouvent sur des trottoirs, donc des collisions entre voitures. Je pense qu'on a de la chance que jusqu'à présent, il n'y ait pas eu de mort à cette intersection-là ou de blessés graves. Donc, on est là pour prendre la meilleure décision possible, si possible ce soir, en fait, de manière à voir à court terme comment est-ce qu'on peut sécuriser cette intersection. Je dis court et moyen terme, pourquoi? Parce que lorsque l'ensemble de l'avenue Van Horn sera refaite, et ça devrait se faire au moyen terme, on espère dans trois à cinq ans, on va vraiment regarder l'ensemble des aménagements de toutes les intersections et voir comment on peut rendre l'avenue Van Horn plus sécuritaire, notamment en réduisant la vitesse et les différentes intersections. Il y a beaucoup d'enfants qui marchent, de personnes âgées, donc d'enfants qui se rendent à pied à l'école, de personnes âgées. Bref, il y a beaucoup de piétons dans ce secteur-là et on veut s'assurer d'avoir une avenue Van Horn la plus sécuritaire possible. Je laisserai donc tout de suite la parole à Mme Leblanc, la directrice de l'arrondissement. Je souhaiterais aussi remercier, malheureusement, finalement, il ne pourra pas être avec nous ce soir. Il y a un de vos voisins de l'avenue Dunlop, un chercheur de McGill, un chercheur en transport, qui a installé des caméras à l'intersection Antonine Maillet et Van Horn pour étudier un peu le trafic et étudier les conflits qu'il y a entre les voitures, les piétons. Bref, il nous a partagé ses analyses préliminaires cette semaine. Et donc, Mme Leblanc sera en mesure de vous faire part de ces analyses-là et qui vont nous permettre de prendre une décision éclairée sur les meilleures actions à prendre pour sécuriser cette intersection. Donc, merci. Merci pour votre présence. Merci, Mme Magini. Merci, M. Tom Linson. Alors, comme indiqué précédemment, je vais faire une courte présentation et puis je vais me faire épauler si, Marie-Josée, tu veux intervenir, n'hésite pas. Alors, pour compléter mon propos, s'il y a lieu. Alors, au niveau de la mise en contexte, je pense que si vous êtes des voisins, voisines, vous connaissez très bien la problématique. Il y a plusieurs accidents entre des véhicules qui sont survenus au courant des dernières années sur l'avenue Van Horn à l'intersection d'Antonine Maillet. Une des causes de ces accidents, c'est que certains automobilistes s'engagent sur l'avenue Van Horn à partir d'Antonine Maillet en s'avançant pour augmenter leur champ de vision et puis rentrent en contact avec des véhicules circulants sur Van Horn. Plusieurs citoyens dont vous êtes sûrement ont manifesté la nécessité d'augmenter la sécurité à cette intersection et plus particulièrement celle des piétons qui sont présents sur les trottoirs. Alors, on a des photos très récentes d'accidents qui sont survenus à l'intersection. Alors, une ici, on voit la voiture qui a percuté une autre voiture qui s'est ramassée sur un terrain privé. Et puis ici, on voit un autre accident qui s'est passé le 13 septembre. Au niveau du secteur, comme on le disait d'entrée de jeu, on a fait nos changements au niveau de l'avenue Dunlop pour faire des sens uniques inversés, alors vers le nord et vers le sud. Et puis ici, au niveau d'Antonine Maillet, présentement, c'est à double sens de part et d'autre. Et on va vous présenter des options pour améliorer la sécurité. Alors ici, un autre perspective, un petit peu plus rapprochée des entrées chartières et puis aussi des double sens, Antonine Maillet et Van Horn, toujours à l'existant. Alors, il y a eu des relevés de circulation en direction nord qui ont été réalisés au début du mois d'octobre, entre le 7 et le 14. Alors, vous voyez au niveau d'Antonine Maillet, entre La Joie et Van Horn, une moyenne de 543 véhicules par jour et une vitesse moyenne de 42 km heure. Et puis entre Van Horn et Ducharme, en moyenne 435 véhicules par jour, une vitesse moyenne de 34 km heure. Et au niveau de Dunlop, entre La Joie et Van Horn, une moyenne de 735 véhicules par jour et une vitesse moyenne beaucoup plus basse de 24 km par heure. Et entre Van Horn et Ducharme, une moyenne de 374 véhicules par jour et puis une vitesse moyenne de 34 km heure. Et au niveau de Ducharme, en moyenne, entre La Joie et Van Horn, 431 véhicules par jour et une vitesse moyenne de 17 km heure. Et entre Van Horn et Ducharme, en moyenne 407 véhicules par jour et une vitesse moyenne de 33 km heure. Alors, ces chiffres-là sont quand même assez parlants pour les différentes rues. Comme le disait d'entrée de jeu, Mme Magini a eu une étude qui a été réalisée par le professeur Miranda Moreno de l'Université McGill. On a eu les résultats préliminaires. Et puis, il indiquait qu'il y avait plusieurs zones de conflit. Alors, principalement, les véhicules qui souhaitent passer de part et d'autre de Van Horn ici. Alors, les zones de conflit qui peuvent être avec les véhicules qui vont en direction ouest et est. Et puis, naturellement, au niveau des piétons aussi, il pourrait y avoir certains enjeux. Le professeur recommandait une solution avec des sens uniques inversés pour éviter la possibilité des voitures de passer de part et d'autre de Van Horn, ce qui éliminerait, dans le fond, les conflits les plus dangereux entre les voitures et potentiellement aussi les clépons. Mme Leblanc, est-ce que je peux juste vous interrompre? Juste pour compléter, donc, ce professeur-là, évidemment, c'est en anglais parce que c'est une étude qui a été faite de son département à l'Université McGill. Donc, les étudiants. Et puisqu'on a eu l'information très, très, très récemment, on n'a pas pu l'adapter. Et vous donner l'entièreté de l'information, c'est extrêmement complexe et complète, je dirais, l'information qu'il nous a présentée. On pourra éventuellement le partager avec ceux qui le veulent sans problème. Mais disons que les caméras ont été installées non seulement à l'intersection entre Maillet-Van Horn, mais aussi aux intersections de Dunlop et Van Horn. et donnent non seulement le débit de véhicules, la vitesse des véhicules, mais aussi fait de l'analyse sur où sont les problématiques de vitesse et de possibles conflits entre les véhicules et les piétons. Donc, c'est vraiment une étude de, je vous dirais, une vingtaine de pages. Mais pour la présentation de ce soir, on voulait tenter de vous le résumer extrêmement rapidement, mais on pourrait vous partager l'information. à temps et lieu sans problème. Donc, c'est juste parce qu'on a manqué de temps un petit peu avec la soirée de ce soir. Donc, juste pour compléter sur la présentation du professeur. Merci, M. Tom Linson. Puis, ce qui était intéressant dans les résultats priminaires qui nous ont été présentés, c'est l'évaluation de l'efficacité des mesures de sécurisation qui ont été mises sur Dunlop, entre autres. Et puis, vous avez pu voir les vitesses qui étaient grandement réduites comparées à l'avenue Antony de Maillet aussi. Alors, gage que lorsqu'on intervient en sécurisant, bien, ça donne des résultats qui sont mesurables. Est-ce que, Marie-Josée, tu voulais ajouter ou ça convenait? Ou Mme Agini? Moi, ça va. Merci. Vous pouvez continuer. Super. Alors, analyse et options. Alors, il y a eu plusieurs options qui ont été analysées. La première, c'est celle qui, l'option A, c'est celle qui est faite l'objet d'un avis de motion au niveau d'un sens unique direction nord sur la partie de l'avenue Antony de Maillet, entre les avenues Van Horn et Ducharme. Une option B, qu'on va vous présenter, implantation d'un dispositif au centre de la chaussée de l'avenue Van Horn, ne permettant que les virages à droite. Dans le fond, ça évite que les voitures passent de part et d'autre de Van Horn. Il y a aussi l'option C, qui était l'essence unique inversée, telle que c'est présent sur Dunlop. Cependant, ça a été non retenu dû aux impacts potentiels sur le transit des rues avoisementes. On sait que c'était une préoccupation qui était partagée par plusieurs résidents et résidentes. Alors, au niveau de l'option A, le sens unique en direction nord entre les avenues Van Horn et Ducharme, ici. Et double sens, dans le fond, aucun changement pour le tronçon entre Van Horn et La Joie. Et toujours l'option A avec la perspective un petit peu plus rapprochée, sens unique vers le nord, et puis double sens au niveau du tronçon La Joie et Van Horn. Au niveau de l'option A, élimination des conflits entre les véhicules circulant sur l'avenue Van Horn et ceux circulant en direction sud sur l'avenue Antoine-Hennaillet entre Ducharme et Van Horn, amélioration de la sécurité à l'intersection, protection des piétons contre d'éventuels véhicules pouvant être projetés sur le trottoir hors d'accident. Réduction de la circulation de transit en direction sud entre les avenues Ducharme et Van Horn. Obligation pour les citoyens résidant sur le tronçon visée d'emprunter Ducharme pour se rendre sur l'avenue Van Horn. Utilisation des avenues Rockland et Hartland protégées par des feux de circulation pour accéder à l'avenue Van Horn. Et puis, une augmentation de la circulation sur ces avenues-là. Celles-ci sont présentement en analyse afin de voir si des changements devraient y être apportés pour les avenues Rockland et Hartland. Alors ça, c'était l'option A. Au niveau de l'option B, on mettrait un dispositif ici, au centre de la rue, qui permet, dans le fond, qui ne permet pas de passer de part et d'autre de Van Horn et les gens pourraient tourner à droite seulement. Alors avec l'option B, il y a l'illumination d'une majorité de conflits entre les véhicules circulant sur l'avenue Van Horn et ceux circulant sur l'avenue Anthony de Maillet. Ça améliore la sécurité à l'intersection, puis ça protège les piétons contre d'éventuels véhicules qui pourraient être projetés sur les trottoirs lors d'accidents. Ça élimine la circulation de transit sur l'avenue Anthony de Maillet. Aussi, il y a l'obligation pour les citoyens qui résident sur les tronçons visés d'emprunter les avenues du Charme et la Joie pour se rendre sur une des deux directions de l'avenue Van Horn. Puis l'utilisation des avenues Rockland et Hartland protégées par des feux de circulation pour accéder à l'avenue Van Horn. Augmentation de la circulation de ces avenues-là. Puis encore une fois, il y a des analyses qui sont en cours pour voir si des changements pourraient être apportés pour Rockland et Hartland. Alors, ça conclut la courte présentation. Le temps est aux échanges et aux questions. Alors, je prendrai les mains levées si vous souhaitez poser des questions ou amener un élément de discussion. Alors, Jean Savard, je suis sur l'ordinateur de ma conjointe Jacqueline Cardinale. Est-ce que vous m'entendez, Mme Leblanc? Mais oui, je vous entends, Mme Savard. Bon. Alors, j'habite sur l'avenue Anthony de Maillet depuis 40 ans. Et c'est sans contredit l'avenue la plus tranquille à Outremont. Pourquoi? C'est la seule avenue entre Pratt et Outremont qui ne débouche pas sur Côte-Sainte-Catherine. Le magnifique parc Joyce en est la cause. Donc, Anthony de Maillet a une limite au sud constituée par le parc Joyce et au nord par la très tranquille avenue du Manoir. Il n'y a pas de trafic sur Anthony de Maillet. Il n'y en a jamais eu. De plus, contrairement à l'avenue Hartland, le stationnement n'est permis que d'un côté, ce qui rend la circulation des plus sécuritaires. Je suis contre toute mesure qui entraverait la libre circulation sur Anthony de Maillet. La vitesse n'est pas un problème, surtout depuis l'installation de deux dos d'âne entre Van Orne et Duchamp, dont un en face de ma fenêtre. La vitesse y est très limitée. Pourquoi n'y a-t-il pas de dos d'âne entre Van Orne et La Joie? Mystère. C'est une recommandation qui pourrait sortir de notre forum. Que les résidents au coin de Van Orne et Anthony de Maillet trouvent qu'il y a beaucoup de trafic sur Van Orne et se plaignent du bruit. Nous n'y pouvons rien. Le problème n'est pas et n'a jamais été Anthony de Maillet. De bloquer Anthony de Maillet ou de nous obliger à tourner à droite ou faire deux sens unique opposés, parce que j'ai entendu ça aussi, serait une aberration et nous ramènerait aux mesures délirantes du plateau Mont-Royal. Les conséquences seraient pénibles pour les citoyens forcés à faire des détours pour nos livreurs, nos visiteurs, nos services d'urgence. En plus, le trafic sur Rockland et Hartland décuplerait. On se trouve à pelleter un problème quasi inexistant sur nos rues voisines et je trouve ça très égocentrique. Oui, il y a du trafic sur Van Orne et il peut être difficile de la traverser à pied ou à vélo à la hauteur d'Anthony de Maillet. Mais si Anthony de Maillet est bloqué aussi, avec toutes ces mesures-là, ça sera encore plus difficile, sinon impossible à traverser. Si on craint pour la sécurité de nos enfants qui voudraient, par exemple, aller au parc Joyce à pied, ça va être encore pire. Les autos sur Van Orne n'auraient aucune raison de ralentir. La question des accidents sur Van Orne, en 40 ans, je peux dire que moi, je n'ai pas eu connaissance de beaucoup d'accidents. On parle de ça tout soudainement comme un fléau. Je n'ai pas vu de statistiques. Beaucoup d'accidents, j'aimerais avoir des statistiques depuis, on va le laisser faire, 40 ans, depuis 20 ans. Et parmi ces accidents, combien d'autos mettaient en cause des autos qui venaient d'Anthony de Maillet? Le problème, ce n'est pas Antonine de Maillet. Le problème, c'est Van Orne. Je demande qu'on installe un feu de circulation à l'intersection. On objectera que Van Orne est commercial et relève de Montréal et qu'il y a déjà un feu sur Ardlin et qu'il n'y a pu avoir deux feux de circulation de suite. J'ai fait l'exercice. Il y a des feux de circulation consécutifs vers l'est au coin de Rockland, Davar, McEachland, Dollars, Stuart, Wiseman et Outremont, ainsi que Kerb et Durocher. et vers l'ouest au coin résidentiel de Pratt et ensuite de Vimy. Il se produit trop souvent que des autos sur Van Orne se dirigeant vers l'est sont arrêtés au feu de circulation de Rockland et refoulent et que le corridor Antonine de Maillet en soit complètement bloqué. Un feu de circulation faciliterait le passage en toute sécurité des piétons, des vélos et des autos provenant des deux sens d'Antonine de Maillet. C'est là-dessus qu'il faut concentrer nos énergies et ne pas prendre un nom comme réponse. J'ajouterais, j'ai parlé des autos qui se dirigent vers l'est sur Van Orne. Parlons de celles qui se dirigent vers l'ouest à partir de Rockland. Ces autos-là, il y a un monticule, il y a une montagne et ces autos-là ne nous voient pas. Lorsqu'on arrive sur Antonine de Maillet, on ne les voit pas arriver non plus. Il faut absolument un feu de circulation. On a mis un à Heartland. Je ne vois pas pourquoi il n'y en aurait pas un là. Il y a des feux partout et c'est la solution. Ce ne sont pas les mesures que vous avez envisagées. Je vous remercie beaucoup, Mme Leblanc. Merci, M. Savard. Je donnerai la parole à M. Tomlinson. Juste une précision. Merci beaucoup encore une fois à tout le monde. Juste une précision. Clairement, on le sait qu'il y a des problématiques à l'intersection. Il y a eu multiples, multiples. M. Savard, juste pour vous répondre là-dessus, on a les statistiques sur le nombre d'accidents. on en a des dizaines au courant des deux dernières années. Oubliez les 20 prochaines années. On en a pour sept années seulement multiples accidents. Donc, on a les statistiques et on a un problème. Pour ça, c'est la seule chose que je vous dirai parce que je pense qu'il y a d'autres gens qui habitent le coin qui pourraient vous répondre mieux que moi. Par contre, je veux juste dire que les options qu'on vous met, les options dont on parle, ce ne sont qu'à des options qui seraient temporaires parce que lorsque l'avenue Vannoyne sera refait, elle est cédulée pour être refait par la Ville de Montréal et ce, depuis plusieurs années maintenant. Donc, c'est sûr que lorsque l'avenue Vannoyne va être refait dans les prochaines années, deux, trois ans, on parle pour le début des travaux, il va y avoir des interventions complètement différentes à chacune des intersections. donc, j'entends bien puis M. Savard, vous n'êtes pas le seul à l'avoir mis de l'avant, le principe, la possibilité d'avoir une lumière à cette intersection-là. C'est clairement quelque chose qu'on va discuter avec la Ville de Montréal parce que ça reste une des meilleures solutions à long terme. Donc, c'est clair que ça, ça peut venir, mais là, on parle de quelque chose qu'on peut faire en attendant que ça, ça soit fait pour sécuriser dès maintenant parce qu'il y a problématique. Donc, j'ai vu dans le clavardage, Mme Leblanc, qu'il y a quelqu'un qui voudrait qu'on mette les options à l'écran. Je pense que ça serait une bonne page à avoir pour notre discussion, tout simplement. Donc, je vais me remettre à ça pour la question, mais c'est vraiment quelque chose de temporaire qu'on fait. On ne parle pas de quelque chose d'une installation permanente parce qu'on sait tous que Van Horn va être refait très vite. Merci. Merci, M. Tom Linson. Je donnerai la parole à Mme Émilie Bouchard. Oui, bonsoir. Allô, je vais partir à la caméra. En fait, moi, j'habite exactement le coin Antonine Maillet et Van Horn, vraiment sur le coin. On a déménagé à la mi-juillet et puis, on a une petite fille de 17 mois et je peux vous dire que depuis qu'on est arrivés, c'est ça, on a vu, pour répondre à M. Savard, on a vu à peu près six ou sept accidents depuis les derniers mois qu'on est arrivés. Donc, il y a vraiment, vraiment un problème à ce niveau-là. Je voulais revenir sur les options que vous aviez mentionnées parce que l'option A que vous mentionnez, donc d'implanter un sens unique seulement dans un des sens, dans une des directions, je veux dire, un des tronçons, dans le fond, ne protège pas du tout l'autre tronçon. le tronçon entre la joie et Van Horn n'est pas du tout protégé puis ce qui est étrange dans cette proposition-là que je trouve, c'est qu'on a remarqué que sur le tronçon entre la joie et Van Horn, c'est là où la vitesse est la plus élevée parce que c'est là qu'on n'a pas les dos down encore et ils doivent s'en venir d'ici la fin octobre. Mais la fin octobre, c'est dans trois jours, ça fait que j'ai hâte de voir. Mais donc, je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas là le sens unique et le sens unique ne serait pas là plus tôt parce que là, l'autre tronçon n'est pas du tout protégé. Pour ce qui est de l'option B, vous mentionnez le bloc dans le milieu de Van Horn. On s'est fait dire que Van Horn appartient à la ville-mère et non à la municipalité. Donc, on ne l'aurait jamais d'ici deux ans. Donc, on parle d'une attente de deux ans encore. Donc, ça non plus, ce n'est pas une option viable à court, court terme. Pour ce qui est des feux de circulation, on s'est fait dire qu'on ne pouvait pas en mettre un parce qu'il n'est pas à plus que 100 mètres d'écart des autres feux de circulation. Donc, ça non plus, on s'est fait dire que ce n'était pas une option. C'est pour ça qu'il y a plein de voisins, pas tout le monde encore a signé ou a été informé. Il y a plusieurs voisins qui ont fait circuler une pétition pour fermer les rues carrément, les tronçons avec des blocs de fleurs. Je ne sais pas s'il y a d'autres voisins qui voulaient en discuter, mais je voulais soulever ces points-là parce que les options qui sont présentées, ce n'est pas toutes les options qui ont été discutées. Merci beaucoup, Mme Bouchard. Dans le fond, on n'a pas mis l'option dont vous parlez, la dernière option parce qu'elle n'est pas possible en temporaire. Alors, temporairement, pour plusieurs enjeux de logistique, on ne pourrait pas les implanter. Ça a été implanté parfois dans d'autres types de rues, mais pour l'avenue Antonine Maillet, ça ne serait pas possible. Concernant le dispositif de l'option B, on l'a fait encore là. C'est possible temporairement de demander la permission à la Ville de Montréal d'installer ce type de dispositif-là. C'est certain que ça ne serait pas dans les prochains jours. Ça prendrait quelques mois, mais on est confiants que si c'est l'option retenue, elle pourrait être implantée d'ici le printemps, dans le fond, dans les prochains mois. Je ne sais pas si ça répondait ou il y avait-tu... Pour les feux de circulation, vous avez raison, mais comme M. Tomlinson a indiqué, toutes les options seront analysées dans le grand chantier de l'avenue 21 pour s'assurer que ce soit le plus sécuritaire possible et aussi en lien avec Vision Zéro de la Ville de Montréal pour s'assurer que tout le monde est en sécurité. Merci pour la réponse, c'est gentil. Je veux juste rajouter, je pense qu'il y a Mickaël aussi qui veut lever sa main, mais qui ne sait peut-être pas comment lever sa main avec le système. Fait que juste ne pas l'oublier dans votre... C'est bon, je vais lui donner la parole tout de suite après les autres. J'en ai encore trois en fil, mais après Robert, Mickaël, ça sera à toi. Désolée, je ne vois pas tout votre nom. Alors, merci beaucoup, Mme Bouchard. Alors, je donnerai la parole et désolée, des fois, je vois des noms, mais je ne suis pas certaine des mots. alors, Gérard Simos. Oui, bonjour, Mme Leblanc. Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais vous remercier, vous personnellement, le maire, et Fanny Magini pour avoir... pour votre intérêt, pour votre engagement dans ce dossier. Je pense que c'est... Je pense que ça a été bien... vous avez bien compris la problématique. C'est sûr que depuis... depuis... depuis l'été, il y a eu plusieurs accidents et plus on allait vers le mois d'août et septembre, il y a eu une augmentation spectaculaire d'accidents, dont certains étaient assez graves, voyant des bébés sortir des voitures, voyant de façon de façon régulière, les ambulanciers et ainsi de suite. C'est là qu'on a vraiment... on a vraiment... on a vraiment senti qu'il faut agir... il faut agir, il faut vous... il faut vous informer rapidement et... pour... pour procéder à... à une... à une option, une option réaliste, une option... mais en même temps une option assez... assez rapide, parce que... on ne veut pas voir d'autres... on ne veut pas voir cette continuation d'accidents et surtout pas des... un accident qui pourrait être... qui pourrait être mortel. Alors, je veux juste baser sur ça, on avait aussi entre plusieurs voisins discuté des différentes situations, on a entamé aussi un processus de pétition et il y a clairement une grande... au niveau du tronçon allant de Van Horn jusqu'à... jusqu'à... du Charles, une grande majorité, 80-85% des voisins qu'on a pu... à qui on a pu parler, ils appuient... ils appuient... la pétition qu'on a mis de l'avant et le relais a été donné au tronçon sud ces derniers jours. Alors, on est... je voulais juste vous demander encore une fois si vous pouvez peut-être nous donner un peu plus de raisons sur la raison pour laquelle, par exemple, l'option Tutsac ne serait pas possible si vous avez une explication un peu plus détaillée par rapport à ça. il ne pourrait pas être pas possible d'un côté d'un tronçon ou de l'autre ou les deux. Juste nous expliquer un peu la raison parce que c'est vrai qu'Antonine Maillet, c'est... comparé à Donnob, par exemple, Donnob, il y a plus de... il y a plus de... il y a plus de trafic. Le problème d'Antonine Maillet, c'est vraiment cette proximité avec le... entre les feux... c'est le premier... la première intersection qui n'a pas de feu... qui n'a pas de feu direction allant de l'est vers l'ouest. Alors... et puis ma deuxième question, si vous... juste au niveau du timeline, le dispositif que vous avez mentionné qui pourrait être installé au milieu de la Rive Van Horn, si vous pouvez juste nous rappeler le timeline, est-ce que c'est... j'ai pas entendu... vous avez dit deux mois, six mois, j'ai pas compris exactement le timeline. c'est sûr que notre préférence, ça serait de... ça serait de ne pas rajouter non plus quelque chose qui ferait que la circulation sur Van Horn deviendrait encore plus dangereuse. Alors, je sais pas, avec l'hiver, avec si ça glisse, la glace... c'est... vous êtes les experts dans ce domaine-là, mais comme il a été dit précédemment, le problème, c'est vraiment... c'est vraiment Van Horn et c'est vraiment cette traversée, la traversée des voitures qui essaient de passer à travers Van Horn. Alors, c'est ça qu'on essaie d'amener à votre intention puis on espère pouvoir rapidement trouver la meilleure solution. Alors, je me lance pour la première question et puis après ça, je vais répondre à la seconde. Pour la fermeture des tronçons en tant que telle, c'est un peu comme l'option C. Alors, ça fait que ça, c'est pas logistique, mais ça va dire que les autres rues, entre autres Heartland, vont recevoir l'ensemble du trafic étant donné qu'il sera même plus possible de sortir ou de juste tourner sur le côté. Mais sinon, l'enjeu le plus important, c'est des enjeux de déneigement, d'entretien et puis aussi l'impact des voitures pour faire le tour. Excusez-moi, c'est pas l'arc de braquage, Marie-Josée, aide-moi. Je ne veux pas dire U-turn, mais bref. Le virage en U pour revenir sur le virage. Le virage en U, merci, je suis en train le mot français. Il faudrait enlever aussi plusieurs places de s'attainement et plusieurs personnes iraient aussi dans les entrées privées sur les bars les plus proches de Van Aern. Alors, c'est quelques impacts, mais c'est des gros impacts. mais le plus grand, c'est logistique et comme l'option C, les impacts de transit sur les rues avoisementes. Et là, M. Géracimo, j'ai perdu votre deuxième. Alors, je ne veux pas manquer des éléments de réponse. Est-ce que vous pouvez répéter? Oui, non, c'est juste le timing que vous avez dit. Ça prendrait comme si l'option B, c'est celle qui semble être la plus réaliste. Ça prendrait, ça serait quand qu'on pourrait espérer pour ça. Mais par rapport à la question du transit et de la logistique que vous disiez, c'est sûr que les autres rues ont quand même des feux. Alors, l'objectif en ce moment, c'est de limiter les accidents. alors, c'est sûr que même s'il y a plus de trafic, disons, plus de voitures sur Rocklin ou sur Heartland par la suite, au moins, il n'y aurait pas d'accident. Mais, oui. Alors, je vous reviens concernant la réponse. Nous avons déjà fait ce type d'installation sur l'avenue Saint-Joseph. Alors, l'impact a été, l'impact positif a été vraiment rapide, s'est faite sentir rapidement. Pour l'installation en tant que telle, on est confiant que pour le printemps, on pourrait avoir une solution qui est installée. Fait qu'on parle de quelques mois. Le printemps, c'est début au mois de mars. Fait que mars, avril, mai, dans ces eaux-là, ça devrait être installé si c'est l'option qui est retenue. Et voilà. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, merci. Je peux choisir. c'est gentil. C'est gentil. Ça fait plaisir. Alors, la parole est à Charlotte Bonnet. Merci. Je voulais remercier aussi, comme tout le monde, votre implication dans le sujet. Nous, on est au coin de rue avec mon conjoint, au coin de rue Anthony de Maillet et Van Horn. Et ça fait trois ans qu'on est là. Donc, clairement, on a vu la différence depuis deux ans de trafic. Et je rejoins M. Savard sur le fait que c'est essentiellement le trafic sur Van Horn qui a augmenté. Et du coup, c'est très clair qu'il y a eu des accidents qu'il n'y avait jamais eu en trois ans qu'on est là. Et c'est vraiment sur ces deux dernières années, même particulièrement la dernière année, qu'on a ces problèmes-là. Je suis vraiment d'accord avec tout ce qui a été dit là sur les problématiques, ce qu'on a déjà entendu, le fait qu'il y a une pétition qui est en cours parce que les options qui avaient été présentées comme possibles de manière temporaire n'impliquaient pas forcément Van Horn. Donc, du coup, c'est vrai que je suis aussi un peu surprise de voir les solutions qui impactent Van Horn. mais très clairement, l'option A présente aucun intérêt vu que la traversée est encore possible et c'est vraiment là où il y a des problèmes. J'ai aussi une inquiétude sur l'option B parce que le fait d'empêcher les virages comme ça, on aura plus de personnes qui arriveront rapidement sur Van Horn et qui voudront tourner sur Antonine Maillet pour pouvoir accéder à du charme. Donc, du coup, il risque d'y avoir plus d'accidents piétonniers au niveau du passage piéton avec l'option B. Et du coup, je suis désolée, mais j'ai du mal à comprendre. Avec cette option, j'ai peur que les gens tournent sur les routes, enfin, sur Antonine Maillet, en fait, il y aura des... pour accéder à du charme ou bien à la joie. Les gens prendront un virage depuis Van Horn, potentiellement, ce qui risque d'ajouter aux accidents, enfin, d'avoir... de générer des accidents piétonniers. Donc, je trouve que c'est une option qui est sûrement meilleure que l'option A, mais qui risque de générer d'autres problèmes. Le problème, la plupart des accidents, en fait, mon bureau est situé et je regarde le croisement du trafic. Je vais dire 99% des accidents sont en direction nord pour les gens qui traversent de Antonine Maillet pour accéder à l'avenue du charme. On a presque aucun accident. Je ne me souviens pas d'un accident de tout en direction au sud ni en direction pour les gens qui suivent le ventre. C'est uniquement la traverse en direction nord. Charles, je ne veux pas vous couper, je veux juste vous corriger. Il y a eu effectivement un accident cet été sur notre terrain. Donc, c'est nous qui sommes en face de chez vous. Ils ont cassé la borne fontaine et donc ils sont embarqués sur notre terrain. est-il vrai qu'il y en a moins une chance? Non, c'est vrai, mais de manière générale, c'est la traversée. Mais en fait, j'ai du mal à comprendre pourquoi on... Excusez-moi, Madame Leblanc, parce que je ne suis pas au fait des autres contraintes, mais le déneagement, je comprends que c'est plus compliqué de déneiger, mais d'un point de vue circulation, moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi on essaie pas de mettre des cul-de-sac étant donné que comme l'indiquait notre voisin, la circulation sur l'avenue Anthony Maillet est essentiellement résidentielle quand même. Les traversées sont peu nombreuses, mais elles sont systématiquement dangereuses. Je me pose la question pourquoi on ne peut pas essayer un cul-de-sac et voir l'impact de la circulation sur les rues avoisines d'entendre. Merci, Mme Bonany. Dans le fond, je dois fonctionner dans le respect des lois et dans le fond, au niveau de... On doit avoir un ingénieur qui se prononce sur ce type de changement de circulation-là et l'avis préliminaire, c'est que ça ne serait pas conforme. conforme. Déjà, je n'aurai pas de plan sinicelé d'un ingénieur pour pouvoir faire ce type de changement-là avec toutes les autres contraintes que ça amène. Il y a les comptages qui ont été faits, on a les données probantes pour indiquer que le chercheur, professeur Miranda Moreno nous l'a confirmé aussi. Si on ferme, il va y avoir vraiment une redistribution sur les autres avenues et principalement sur Heartland qui est peut-être la rue qui est entre Rockland et Pratt dans le fond qui est la lumière qui est dans le milieu. Alors, il y a plein de choses qu'on pourrait trouver peut-être d'autres solutions, mais l'ensemble des impacts fait que cette solution-là ne peut pas être mis de l'avant. Concernant l'enjeu pour les piétons, aussi, le professeur qui a fait l'étude, comment je pourrais dire ça, l'enjeu principal venait des autos qui passaient barre en barre de Van Horn. Alors, c'est ça qu'on va aller contrôler et ça va diminuer grandement les enjeux de sécurité ou les dangers ou les risques. Alors, c'est l'intervention qui était proposée, qui est réalisable puis qui est dans notre zone aussi, dans notre zone de contrôle au niveau de la juridiction de la ronde-ci. Mme Leblanc, est-ce que je peux juste me permettre un petit mot sur les piétons qui traversent Van Horn? C'est clair que dans tous les scénarios que nous avons, jusqu'à temps que l'avenue Van Horn soit refaite au complet par la Ville, que les piétons ne devraient pas traverser Van Horn au coin d'Antonine Maillet. c'est juste trop dangereux. Traverser Van Horn lorsqu'il n'y a pas de lumière présentement, je vais pouvoir vous parler dans les vidéos que le professeur a, quelques clips de vidéos que le professeur nous a montrés de son travail. on voit quelques piétons qui traversent à l'intersection puis je peux vous dire qu'ils ont de l'air extrêmement inconfortables et nerveux et c'est vraiment parce que c'est une ligne droite vers la maison mais c'est absolument pas un endroit que les piétons devraient utiliser point à la ligne. il n'y a pas un scénario que nous avons présentement à court à moyen terme qui va changer ça. Donc ça c'est un enjeu il va falloir vraiment vraiment travailler sur assurer sensibiliser les piétons faire la signalisation particulière pour leur dire aller au coin d'Antonine au coin d'Arklin aller au coin à d'autres coins où est-ce qu'il y a une lumière s'il vous plaît pour traverser parce que c'est extrêmement dangereux donc voilà c'est vraiment pour des piétons il ne faut pas qu'ils passent. Merci M. Tom Linson alors je donnerai la parole à Laura et juste avant je vais vous indiquer que si vous voulez prendre la parole vous devez lever la main sinon je vous demanderais de garder votre micro fermé alors Mme Laura je vous donne la parole. Merci et bonne soirée à tout le monde bon ça fait 16 ans presque 17 que j'habite ici sur Anthony de Maillet et j'ai toujours traversé Anthony de Maillet d'un côté à l'autre je traversais Van Horn en voiture je traverse aussi comme piétonne parce que je vais au parc avec mes enfants petits avant il y avait une traverse piétonne jeune je ne sais pas pourquoi il était enlevé je trouvais que c'était très intéressant parce que comme ça je pense ça ralentissait aussi Van Horn mon point c'est que je trouve que pour 16 ans on n'a pas eu de gros problèmes tout à coup on a des problèmes alors est-ce qu'il y a des études qui ont été faites pour la raison pourquoi on a des problèmes maintenant alors est-ce que c'est je ne sais pas les travaux sur Van Horn au métro les rues pétonnes qui font que tous les trafics arrivent ici je ne sais pas est-ce qu'il y a des études que vous avez faites avant de conclure que c'est ça la chose à faire et je peux demander une autre question vu que j'ai une autre question les problèmes ce n'est pas Anthony Maillet à Outland ou Dunlop les problèmes c'est Van Horn alors pourquoi on doit changer ces rues résidentielles quand on peut faire quelque chose sur Van Horn sur Van Horn on pourrait peut-être de temps à d'autre avoir des policiers qui donnent des contraventions ça ça sert vraiment beaucoup pour empêcher les gens d'aller trop vite tout le temps moi je le sais j'ai pris une contravention une fois j'allais un peu trop vite et je n'ai plus fait ailleurs pas ici parce qu'ici depuis la fermeture du poste de police je ne vois plus de policiers je l'ai vu une fois 10h du matin le dimanche alors je ne pense pas qu'il y a beaucoup de trafic ou beaucoup de gens qui passent sur Van Horn ou Anthony Maillet et j'ai une autre chose que j'ai vue vraiment j'étais surprise j'étais à Rivière Saint-Leonard une zone très résidentielle avec une école à 30 c'était une soirée je m'attendais aux gens qui allaient très vite parce qu'avant presque personne passait là-bas mais maintenant c'est beaucoup trafiqué je voyais tout le monde qui allait à 30 je dis mais comment ça se fait que c'est comme ça il n'y a personne qui va plus vite il y avait des pancartes avec la vitesse qu'on prend qu'on a alors ça se peut que vous visualisez notre vitesse peut-être ça pourrait aider les gens à ralentir je ne sais pas ça marchait là-bas alors moi je pense qu'il faudrait plus faire quelque chose sur temporaire sur Van Horn et pas les autres rues parce que moi j'ai remarqué aujourd'hui j'ai même remarqué aujourd'hui je suis venue de l'autre côté d'Anthony Maillet j'ai traversé Van Horn il y avait le trafic alors comme toujours je vais très lentement et je regarde bien mais je trouve que les voitures sur Van Horn vont beaucoup plus vite qu'avant beaucoup beaucoup plus alors c'est certain que si on ne fait pas attention c'est certain qu'elles vont nous frapper alors moi je fais attention je suis habituée des villes très 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 avec goût de trafic mais peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas habitués alors ils n'ont pas de tout cas ils vont se faire trapper mais je trouve que c'est vraiment la vitesse sur Van Horn que ce n'est pas contrôlé alors je trouve que c'est là-bas qu'il faut vraiment travailler et c'est tout Merci pour vos interventions on n'a pas d'analyse avant après cependant on a plusieurs analyses et comptages pour Antonine Maillet et Dunlop alors ça nous donne quand même de bonnes données sur lesquelles baser nos options aussi comme vous l'indiquez au niveau de Van Horn je pense que tout le monde ici est convaincu qu'il y a vraiment de bons changements à faire pour mieux sécuriser l'avenue Van Horn ces changements-là vont venir mais dans quelques années alors comme le disaient certains intervenants les solutions qu'on propose c'est des solutions en attendant d'avoir une meilleure sécurisation sur l'avenue Van Horn c'est temporaire c'est facile à mettre des pancartes pour ralentir les gens c'est très facile à faire c'est temporaire aussi pourquoi ne pas voyer d'autres choses c'est ça que je comprends si vous me permettez je vais en aller si vous pouvez juste me permettre de terminer ma réponse dans le fond je voulais vous indiquer peut-être que vous ne les avez pas remarqués mais il y a des afficheurs de vitesse qui ont été ou seront installés à l'avenue Van Horn très près d'Antonine Maillet ce qui pourra permettre de mieux sensibiliser les automobilistes à la vitesse et puis notre avenue Van Horn dans le fond a une vitesse moins élevée que le reste de l'avenue Van Horn en amont et en aval aussi je n'ai pas compris votre point qu'est-ce que vous voulez dire sur la vitesse oui dans le fond l'avenue Van Horn à Outremont elle est moins élevée que dans la portion plateau ou dans la portion côte des neiges pour votre information je n'avais pas compris mais vous êtes certaine de ça mais oui parce que moi je regarde c'est vraiment vite les gens vont moi je traverse aussi la limite de vitesse alors là après ça ce que les automobilistes font on pourra en faire mention lors de notre comité de sécurisation pour demander des opérations des vitesses avec les policiers mais c'était les autres je l'ai déjà demandé il y a personne qui est venue ça fait des mois et des mois je l'avais demandé sur Ducharme parce que personne ne fait les stops sur Ducharme les policiers sont venus nous voir il a dit que oui c'est vrai qu'il n'y a personne qui fait les stops et il a dit qu'il allait faire des interventions je l'attends encore ne me dites pas qu'ils vont faire des interventions je ne crois pas à ça il n'y a personne qui va à 30 40 ou 50 je prends le défi madame Laura je le relève et puis les dernières fois qu'on a demandé au comité de sécurisation les interventions ont toujours été faites par nos policiers alors je prends note et j'amènerai ces points au comité de sécurisation merci merci beaucoup je laisserai la parole à monsieur Robert je ne connais pas votre nom de famille peut-être que ce l'est alors je vous laisse la parole oui bien c'est monsieur Ducat qui utilise l'appareil de madame Robert je fais le coup de monsieur Savard de tout à l'heure d'accord désolé alors il n'y a pas de soucis écoutez bon merci effectivement monsieur Tom Lipson à madame Fagini à vous madame Leblanc de cette démarche on a tous reconnu que le problème est Van Horn bon et on aura une solution d'ici 2-3 ans venant de la ville de Montréal madame Laura dont je n'ai pas le nom de famille malheureusement signale peut-être l'intérêt d'avoir des mesures temporaires aussi sur Van Horn au-delà de l'affichage je rappelle qu'il y a déjà eu des bollards qui avaient été installés ils sont toujours là mais ils étaient installés auparavant un peu plus éloignés du trottoir de telle sorte que les voitures ne peuvent pas circuler en double parce qu'à l'ouest de Rockland c'est un peu le problème la voie de Van Horn l'avenue Van Horn est plus large et donc parfois les voitures accélèrent en doublant par la droite donc si on peut remettre les bollards un peu plus au centre de la chaussée de droite de telle sorte ça force les voitures à circuler d'une seule voie et éviter les doublages trop rapides je comprends aussi que les mesures que vous proposez pour l'intersection sont temporaires un peu comme la dame dont je vis le nom la formule A je ne la comprends pas parce qu'elle présente autant de risques ou presque que l'actuelle situation la majorité des accidents proviennent de voitures qui sont sur Antoine de Maillet depuis le sud allant vers le nord donc vous l'ont traversé 20 ans du vert du charme et c'est là qu'il y a les accidents et donc je ne comprends pas qu'on garde d'un côté de tronçon à deux voies et l'autre à sens unique celle-là je ne la comprends pas d'option A bon je comprends que l'option B pourrait être installée éventuellement pour des virages à droite est-ce qu'on pourrait accélérer si cette option qui est retenue accélérer l'application s'il s'agit de mettre des bacs ou des jersey est-ce qu'il faut attendre au printemps nécessairement parce que ça m'apparaît un peu long comme mesure enfin comme délai je ne sais pas pourquoi qu'est-ce qui retarderait tant la mesure si c'est un élément technique qui la rend compliqué l'option C vous l'avez sur ce qui est du sens unique inversé vous l'avez rejetée mais sans expliquer pourquoi je ne vous demanderai pas de donner l'explication ce soir je voulais juste vous demander s'il était possible en contrepartie d'avoir copié des études ou des résumés des études qu'on puisse au-delà de l'information que vous donnez verbalement qu'on puisse aussi mieux comprendre je pense qu'il y a eu des questions sur les cul-de-sac tout à l'heure où la réponse n'était peut-être pas suffisante ce soir c'est normal dans les circonstances mais si l'arrondissement pouvait partager ces études qui ont été menées pour voir comment les conclusions ont été tirées et je terminerai avec une dernière question est-ce que le service de la circulation ou la direction des transports de la ville de Montréal a donné également un avis et quelle est l'option envisagée en ce qui concerne l'avenue Valorne et quel est le délai de réalisation donc je termine là-dessus et je vous remercie encore de l'attention que vous portez au dossier M. Ducas je n'avais pas vu votre figure alors je suis contente de vous parler merci d'être là c'est le même M. Ducas vous avez déjà connu et vous comprendrez une des réponses c'est qu'on doit demander au central ce qui explique le délai de réalisation de l'option B et on veut être réaliste envers les attentes qu'on va créer chez vous citoyens et citoyennes alors si on peut le faire en avance c'est certain que ça sera l'option retenue mais c'est un délai je pourrais dire conservateur si on peut s'exprimer ici d'accord mais donc pour ce qui est la transmission des études il n'y a pas de soucis accès à l'information transparence ça fait partie de nos valeurs alors on trouvera le meilleur moyen pour rendre tout ça disponible il y en a eu plusieurs aussi qui ont été rendus disponibles dans les dernières années alors aucun aucun problème à ce sujet-là pour l'option A vous vous demandez pourquoi elle a été choisie c'est celle qui a été discutée et retenue comme recommandation au comité de sécurisation auquel siège plusieurs personnes parties prenantes entre autres le SPVM CIM et etc nos services alors c'est pour ça qu'on l'avait indiqué elle n'est pas parfaite comme vous l'avez mentionné elle ne règle pas tous les problèmes alors c'est pour ça qu'on l'a on l'a laissé mais ce n'est peut-être pas le meilleur compromis puis pour les bolards et les cloches ça a été discuté avec l'équipe pour l'année prochaine on reviendra avec une solution améliorée qui combinera les deux ça va aussi assurer une meilleure sécurité pour tous et toutes parce que certaines personnes qui ne voyaient pas non plus les cloches de béton même s'il y avait des réflecteurs et tout ça alors ça pourra améliorer l'ensemble de l'expérience sur Van Hearn pour le délai de réalisation bon monsieur Tomlinson indiquait deux trois ans c'est l'information que nous avons j'ai pas d'information comment je pourrais dire ça plus précise j'en suis désolée cependant ça fait vraiment partie des priorités l'avenue Van Hearn a été laissée de côté et entre autres parce qu'on devait réaliser les travaux de la STM alors il aurait été non avisé de commencer les travaux en même temps que ces autres travaux-là qui sont majeurs alors on espère avoir les travaux de l'avenue Van Hearn le plus rapidement possible pour permettre de sécuriser le tout rapidement merci j'avais une question de précision dans les circonstances l'option C est en retenue est-ce que je dois comprendre que c'est l'option A qui est privilégiée par rapport à l'option B ou elles sont toutes les deux encore sous évaluation l'option C n'a pas été retenue parce qu'il y avait vraiment des impacts au niveau du transit je comprends je comprends l'option C n'est pas retenue il reste donc l'option A et B parce que je dois comprendre que c'est l'option A qui est privilégiée dans les circonstances ce n'est pas l'option privilégiée c'est celle qui a été analysée par le comité de sécurisation en fond l'option B n'a pas été analysée par le comité de sécurisation cependant elle a passé les étapes à l'interne et on est confiant qu'on peut implanter ce type de solution et on l'a déjà implantée ailleurs sur des artères alors on est confiant qu'on pourra les réaliser dans le délai qu'on a indiqué alors il n'y a pas de décision encore prise quant à l'option qui sera retenue entre la A ou la B non c'est le but de la discussion de ce soir d'accord excellent et donc la décision sera prise éventuellement merci exact merci M. Ducat encore un plaisir Mme Leblanc si je peux me permettre en réponse à cette question là assez claire de la part de M. Ducat je veux vous avouer bien franchement que je préfère de loin l'option B que l'option A l'option A pour moi il y a quelqu'un qui l'a mentionné tantôt ne règle pas une grande partie de la problématique et à la limite n'est pas sur le bon tronçon mais ceci tant dit c'est l'option que nous avons et donc personnellement je vous le dis en toute transparence je préfère l'option B parce que ça a fait ses preuves ailleurs dans l'arrondissement et la problématique réside dans la traversée des voitures à cette intersection là du nord au sud et vice versa et donc si on élimine ça on va éliminer une très très grande partie du problème donc voilà je me mouille mais c'est un peu mon rôle surtout de ce temps ici je dois dire donc merci voilà je vous laisse continuer c'est bon je laisserai la parole à Mickaël qui avait une problématique pour lever sa main alors depuis tantôt il demande la parole dans la zone de clavardage alors je lui donne et après ça ça sera Amel Burage et Iréna alors Mickaël vous êtes en mute vous êtes en mute Mickaël effectivement bonsoir bonsoir madame leblanc bonsoir tout le monde ça fait pratiquement 30 ans que j'habite trois maisons à l'intérieur de l'intersection de Van Horn et puis Anthony de Maillet et effectivement j'ai assisté à quelques accidents la grande majorité de ces accidents c'est des accidents qui sont produits par des automobiles qui traversent Anthony de Maillet du sud au nord et vice versa nous avons déjà des stops et le problème c'est que lorsque nous avons des accidents oui il y a la vitesse mais là il y aura des dodans qui vont être mis dans le tronçon Van Horn la joie qui vont diminuer la vitesse mais il y a aussi le problème que les gens soit ne voient pas le stop ou soit ils ne veulent pas le voir le stop une dame tout à l'heure mentionnait qu'on avait très peu de présence policière et c'est un constat moi personnellement j'ai déjà demandé à avoir une présence policière parce que la vitesse était un problème sur Anthony de Maillet je ne devrais pas l'être mais l'autre problème c'est que les gens ne font pas leur stop ils ne le font pas parce qu'ils arrivent très vite ou parce que carrément ils ne veulent pas le faire le stop donc il y en a des moyens qui sont en place mais qui ne sont pas respectés le fait qu'il y ait un policier je pense que ça va obliger certaines personnes de respecter cet arrêt-là mais aussi ce que je veux proposer c'est d'avoir une signalisation avant le stop en indiquant qu'il y aura le stop dans quelques mètres donc les gens seront avisés avant d'arriver au stop chose que nous n'avons pas fermer la rue ou mettre un barrage pour que les gens retournent à droite ou encore vivre d'un sens unique je pense que tout ça pose des problèmes peut-être aide de résoudre les problèmes mais va poser d'autres problèmes soit aux autres rues avoisinantes soit à nous les résidents d'Anthony Maillet Maître Savard tout à l'heure a très bien analysé la situation et je suis d'accord que les choses restent telles qu'elles mais en ajoutant une vigilance policière et aussi une signalisation qui précède la signalisation finale le stop je ne pense pas qu'on a besoin d'autre chose pour le moment attendons voir les résultats et par la suite on peut aller plus loin dans notre décision mais pour le moment mettons ce que nous avons décidé et augmentons la présence policière avec une prévention une signalisation préventive je n'ai rien d'autre à ajouter merci merci de votre intervention je laisserai la parole à désolé Amel Burrage je ne sais pas si c'est madame ou monsieur oui est-ce que vous m'entendez oui oui j'aimerais passer à une remarque que les personnes notées j'habite sur la rue Antonin de Maillet au sud entre Van Horn et le parc Joyce les grands changements qui sont produits c'est qu'il y a beaucoup de jeunes familles depuis les 30 ans les dernières 10 années il y a beaucoup de jeunes familles alors on s'inquiète de la vitesse et un citoyen monsieur Semerjan que les gens doivent connaître parce qu'il a fait faire une pétition et enfin il va avoir des dos d'âne les dos d'âne vont avoir une action on espère très marquée parce que il s'agit d'une voiture ou deux voitures qui vont à toute vitesse et c'est fait parce que j'ai observé depuis quelques depuis qu'on a justement monsieur Semerjan décidé de faire une pétition et les gens restent pris sur la rue Van Horn et décident de prendre un raccourci ou une autre voie pour aller sur Rockland et prennent la rue à toute vitesse en colère premièrement bon ensuite tout à fait autre chose ça on a les dos d'âne sont déjà les marquages sont déjà faits monsieur Tom Nielsen m'a fait observer l'autre jour lorsqu'on s'est rencontré sur Anthony Maillet ça c'est ce que vous avez fait ces jours-ci puis on espère que ça va avoir un impact énorme sur la rue bon ensuite une autre chose que j'ai observé depuis un bon moment j'ai observé on a j'ai été témoin d'un accident deux accidents mais un en particulier justement à la borne fontaine du côté sud est de de la rue bon une chose qui est très importante c'est qu'il n'y a pas de visibilité lorsqu'on arrive au coin de Van Horn et Anthony Maillet vers le nord il y a des arbustes et la ville j'ai lu dernièrement encore il y a dans le code de la ville il ne doit y avoir aucun paysagement plus haut que 85 cm quelque chose comme ça au coin d'une intersection et c'est la même chose du côté nord il y a des haies qui sont à des arbustes qui sont à 6 8 du pied on arrive et on ne voit pas on ne voit pas qui arrive de la droite ou de gauche ensuite le marquage sur la rue le marquage quand on est sur Anthony Maillet en allant vers le nord il est très en recul on est tellement en recul qu'avec les arbres on voit absolument rien l'arrêt qui est officiellement marqué ça n'a aucune allure alors c'est des choses qui sont tellement de base au point de vue planification urbaine qu'il faut regarder sérieusement alors une autre chose c'est que bon il y a ça puis il y a fait que les gens il y a beaucoup de vitesse je demandais à des policiers puis on dit écoutez il peut en avoir deux qui passent dans l'espace de 5 heures on ne peut pas s'attendre au coin de la rue pour voir qui fait de la vitesse bon c'est très important parce que secteur de la rue Antonine Maillet c'est le Pac-Joyce alors il y a les familles qui passent autour alors c'est ça je pense que c'est je pense que j'ai fait mon point je pense qu'il n'y a pas j'ai pas autre chose à dire merci pour vos interventions on en prend bonne note pour les arbustes vous avez aussi des voisins et voisines qui l'avaient mentionné le stop le marquage alors merci pour tous vos commentaires c'est vraiment précis alors je laisserai la parole à Iréna bonsoir je suis la voisine sur le côté nord-ouest d'Antonine Maillet et Van Horn et je suis déménagée ici il y a 12 ans j'ai eu ma fille il y a 9 ans et c'était la première fois que je restais à la maison et c'est là que j'ai remarqué déjà les accidents durant ma congé de maternité et à ce temps-là la moyenne je dirais était une par mois une par deux mois depuis COVID je travaille à la maison et là la moyenne est d'une par une semaine ou une par deux semaines donc il y a eu une très forte augmentation avec le nombre d'accidents et aussi avec la sévérité des accidents quelques voisins ont déjà parlé de nombreux exemples où il y avait des ambulances les pompiers des bébés qui étaient tirés des voitures il y avait une motocyclette il y avait même une pétonnée qui s'est frappée et suite à ça moi-même j'ai peut-être appelé 9 à 1 moins 3 4 fois depuis les derniers mois suite à ça on a contacté la ville l'arrondissement je veux dire et on était très heureux que M. Tomlinson et Mme Mangini sont venus nous voir au coin de la rue au début du mois et je vous remercie d'avoir pris cet intérêt tout l'arrondissement pour prendre cette situation et l'analyser au sérieux parce que honnêtement je ne serais pas surpris s'il y aura une fatalité bientôt en termes des options qui étaient proposées malheureusement je ne pense pas que option A va dégager va éliminer une des causes majeures des accidents que moi j'ai remarqué sur plusieurs reprises les voitures qui viennent du charme pardon de la joie en direction nord s'arrêtent à Van Horn veulent traverser en direction nord pour aller plus loin et ils ne voient pas du tout les voitures qui viennent de Rockland pour aller vers l'ouest ils s'avancent ils s'avancent puis ils se font frapper donc je sais que Mme Charlotte a mentionné cette cause aussi donc je suis conscient que je pense que c'est 90% des accidents et j'aimerais bien savoir si on a des études de voir où c'était quoi l'accident comment elle s'est fait est-ce qu'on allait donner pour voir parce que je crois que la cause la problématique n'est pas entre du charme et Van Horn je pense par contre et on peut aussi voir avec les vitesses c'est entre la joie et Van Horn plusieurs voisins ont dit que l'antérie de maillet n'est pas le problème que c'est Van Horn je pense parce moi je ne vois pas que la rue est la problématique c'est les conducteurs et c'est ils ne peuvent pas voir quand une autre voiture s'en vient d'une direction ou une autre et ce qui pourrait arrêter ce problème c'est d'arrêter les voitures à traverser mais en parlant d'option B ma problème c'est j'ai déjà vu des voitures des conducteurs très frustrés qui allaient de l'ouest à l'est et en voyant le trafic à Rockland quand ils sont venus vers Anthony Maillet ils ont traversé ils ont tourné droite sur Anthony Maillet de Van Horn si rapidement qu'ils ont traversé sur le trottoir et j'ai même vu quelques fois qu'ils ont presque frappé un pétanier en faisant un tour droite de Van Horn si on peut peut-être mettre le DS positif avec Van Horn et Anthony Maillet pour montrer s'il vous plaît est-ce qu'il y a le slide avec Anthony Maillet et Van Horn s'il vous plaît oui laquelle vous voulez dire n'importe quelle qui a Anthony Maillet et Van Horn seulement pas les autres rues parce qu'on voit voilà donc j'ai déjà vu les voitures qui venaient de l'ouest il allait tourner à droite sur Van Horn et il allait sous le trottoir de Van Horn et Anthony Maillet puis ils ont presque frappé donc si on met pouvez-vous mettre option A option B s'il vous plaît si vous mettez ce barrière au centre vous n'allez pas enlever le problème d'une voiture et même il n'y a même pas une voiture qui est démontrée là-bas qui vient de Van Horn et tourne son Anthony Maillet droite j'ai vu déjà deux ou trois fois une trottinée qui s'est presque frappée à cause de ça donc ça c'est mon inquiétude avec option B je sais qu'il n'y a pas de solution idéale je crois qu'on a parlé des feux de circulation je pense que ça serait quelque chose très positif par contre je ne sais pas c'est quoi le délai et c'était pour ça que moi et d'autres voisins on a eu 50 signatures à date pour mettre des pots de fleurs pour faire des cul-de-sac des deux côtés de la rue je sais que c'est quelque chose qu'on veut quand même considérer je ne sais pas pourquoi c'était pas écrit peut-être j'ai manqué un bout mais ma question c'est pourquoi on n'a pas mis ça comme une option D sur les slides et honnêtement je veux juste faire le réemphase que la solution qu'on va mettre en place permanente c'est une chose mais il faut absolument faire quelque chose aujourd'hui parce qu'on a vraiment peur que quelqu'un soit vraiment gravement blessé et là si les gens freinent rapidement il n'y a pas de la neige mais quand il y aura la glace ils ne vont pas pouvoir arrêter si rapidement donc je pense le plus que le temps s'avance et il fait plus froid il y a la glace j'ai peur que vraiment il va y avoir un accident très très grave donc c'est ma seule question donc la question en effet il y en a deux pourquoi il n'y avait pas l'option D qui était mise sur les slides la deuxième question c'est option court terme versus long terme qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour s'assurer qu'on tous nos enfants et nous soient en sécurité aujourd'hui je peux faire certaines choses mais pas beaucoup pour toutes les options je dois avoir une résolution du conseil et pour l'option B je dois au moins avoir l'aval du central cependant et je sais que ça répondra pas nécessairement à vos attentes mais c'est quand même assez rapide au niveau de l'option A ça pourrait être encore plus rapide parce qu'il n'y a pas de dispositif dans le milieu de la rue puis l'option D j'en ai parlé peut-être à quelques reprises au cours de la soirée mais il y a vraiment plusieurs enjeux qui font en sorte que ce n'est pas conforme et bon on est sur le domaine public je dois respecter les lois entre autres et pour l'instant je n'aurai pas l'assentiment d'un ingénieur en circulation qui rendrait les plans conformes alors pour l'instant c'est quelque chose qu'on ne peut pas explorer en temporaire ce que vous avez mentionné pour la sécurité des piétons j'ai l'impression qu'avec le réaménagement de Vanorn il y aura des salis à toutes les intersections ce qui fera en sorte que ce ne sera pas possible de tourner comme vous avez dit puis de ramasser les piétons il va y avoir une zone de protection qui va être agrandie comme sur d'autres salis sur d'autres intersections mais madame Leblanc je m'excuse mais le trottoir sera plus grand ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas monter là-dessus si j'ai déjà vu des gens ils disent que je n'assure pas aller à 80 km de l'heure mon mari a crié après un puis il est sorti de son camion puis lui a dit je vais aller à la vitesse que moi je veux policier je suis surprise avec la vitesse des gens sur Vanorn et même si les trottoirs sont agrandis plus ronde plus haute ça n'enlève pas le risque des virages droite et option B n'enlève pas ce risque et j'ai peur que les gens sur Vanorn seront frustrés et ils vont tourner des deux côtés faire un virage droite rapide ma fille a un arrêt d'autobus Anthony Maillet puis Vanorn et on n'a pas le droit de le changer j'ai même fait une demande et peut-être je vais mettre vos slides en support de ma demande de changer l'arrêt d'autobus parce que j'ai peur qu'une journée nous serons frappés en attendant son bus scolaire alors si je peux Mme Leblanc je peux peut-être oui allez-y M. Thomson je peux contribuer donc je veux juste comprendre pour l'arrêt est-ce que c'est un arrêt d'autobus de la STM non the English Montreal School Board ok je comprends parce que une des choses comme vous savez qui existe déjà sur l'avenue Vanorn c'est la présence de ces cloches de béton qui empêche le dédoublement des gens vers la droite pour utiliser deux voies de circulation quand ça devrait être uniquement une seule voie évidemment il y a possibilité de déplacer ces cloches-là donc une possibilité serait peut-être on pourrait le regarder très sérieusement de déplacer une des cloches plus près du coin de rue d'Antonine Maillet pour justement ralentir les véhicules qui veulent tourner à droite parce que je pense que la question des véhicules qui tournent à droite n'est pas nécessairement la problématique c'est la vitesse dont ils font leur tournant donc je pense que si on avait des mesures pour empêcher un tournage à 80 km heure je pense que c'est plus là qu'on devrait regarder dans le court terme évidemment parce qu'évidemment pour le plus long terme avec la réflexion de Van Horn il y a plusieurs choses qui peuvent être entamées notamment par exemple empêcher les gens de tourner à droite etc. donc je pense que pour le court terme il y a quelque chose à faire au niveau du déplacement des des cloches en béton qui pourraient aider la situation des gens qui tournent trop rapidement est-ce qu'on pourrait mettre les cloches pour bloquer l'accès aux rues Antony de Maillet des deux côtés l'option D l'option qu'on vient de proposer qu'on a parlé comme une option potentielle parce que les cloches dans la rue Van Horn sur la rue Van Horn j'ai vu un autre accident que quelqu'un a frappé la croche il l'a pris peut-être 100 mètres du coin d'Anthony Maillet à Van Horn presque l'a rendu à Rockland donc honnêtement avec tout respect je ne crois pas que les cloches vont sauver le problème du tout malheureusement en fait madame je comprends ce que vous dites sur les cloches mais mieux vaut que quelqu'un frappe une cloche que frappe une personne bien sûr tout à fait donc quelqu'un quelqu'un qui frappe une cloche bien franchement c'est parce qu'il va extrêmement rapidement exact oui tout à fait ou soit que ce soit une erreur de conducteur ou conductrice peut-être au lieu de peser sur le frein ils ont pesé sur l'accélérateur je ne comprends pas mais pour traîner une de ces cloches là il faut vouloir il faut vouloir le traîner oui tout à fait c'est un exemple de la gravité de la situation parce que si c'était un piéton elle ou il serait mort donc pour la court terme encore ça c'est ma question qu'est-ce qu'on fait dans les prochaines semaines s'il vous plaît ben voilà là est la question évidemment comme comme madame Leblanc vous en a parlé la fermeture complète que ce soit par des cloches ou par autre autre dispositif ne sera pas possible donc on doit regarder d'autres options et on croit que l'option qu'on voit à l'écran est la plus plausible dans le contexte actuel parce que ça garde les sens les habitudes des gens ça amène un peu de circulation en effet sur des autres tronçons voisins mais beaucoup moins que d'autres options et donc c'est celle-là que nous on favoriserait et on mettra en marche dès le prochain vote au conseil cette mesure-là pour aller de l'avant assez rapidement avec l'aval de la ville-centre je pense qu'il y a une façon d'aller rapidement plus rapidement avec la ville-centre mais mais voilà ça c'est à nous de faire notre travail auprès d'eux pour s'assurer que ils répondent à nos demandes un peu plus rapidement donc voilà je veux juste mentionner que pour les tournables les gens qui tournent en frustration c'est un problème partout à l'arrondissement un chauffeur frustré qui fait de la vitesse c'est un problème partout et mais il y a des mesures qu'on peut faire il faut lui il faut lui mettre des barrières physiques c'est la seule solution pour contrer la frustration voilà donc donc je vous dis que la fermeture est possible la fermeture n'est pas possible au complet mais on peut trouver d'autres choses j'ai une autre idée j'ai une autre idée avant on avait le stationnement sur la rue Van Horn on nous a enlevé on a gardé le stationnement sur la rue Van Horn entre Heartland et Dunlop mais elle a disparu entre Heartland et Anthony Le Maillet je crois que les voitures stationnées sont une barrière physique plus grande et plus évidente que les blocs de ciment est-ce qu'on pourrait remettre le stationnement sur la rue Van Horn entre Anthony Le Maillet et Heartland j'imagine que Mme Le Blanc et Mme Nobert pourraient évaluer cette possibilité-là à première vue pourquoi pas mais en même temps lorsque j'y pense lorsqu'on a un véhicule de stationné on a quelqu'un qui rentre et qui sort du véhicule donc on met il y a quand même ça aussi mais a priori on va l'évaluer je ne vois pas comme quoi ça pourrait être une si grande demande aujourd'hui je revenais avec mon fils je venais chez nous puis j'ai passé sur Pratt dont j'étais en direction est je passais Pratt Dunlop puis Heartland et un monsieur est allé faire il a passé un véhicule sur la côte droite il a presque frappé le borne en ciment puis il a fait je ne sais pas une vitesse de 50 kilomètres puis là il est allé devant lui et je me suis dit il ne pourrait pas faire ça s'il y avait une voiture lui il a fait ça entre Pratt puis Dunlop mais entre Dunlop et Heartland il ne pouvait pas le faire parce qu'il y avait trois voitures stationnées et c'est là que j'ai eu l'idée merci on va on en prend bonne note parce que l'autre chose c'est que qu'est-ce qui arrive lorsqu'il n'y a pas de voiture de stationné il n'y a pas toujours une voiture de stationné mais absolument nous prenons bonne note de votre demande et je regarde Mme Leblanc qui hoche la tête nous allons l'évaluer dans le cadre du projet ok un dernier commentaire plusieurs voisins ont dit que la signalisation elle n'est pas évidente sur la rue Van Horn surtout pour ceux-là qui viennent de la joie à Van Horn l'arrêt il n'y en a pas comme un avertissement qui doivent ralentir l'arrêt elle n'est pas visible peut-être on pourrait aussi faire quelque chose avec la signalisation et je ne sais pas si c'est le cas aussi de Ducharme à Van Horn mais peut-être regarder si les gens voient bien s'il n'y a pas des obstructions ou peut-être quelque chose qui pourrait améliorer on se regarde mais prochainement très prochainement s'il vous plaît on l'a bien pris en note alors on va regarder ce qui est possible de faire très rapidement puis à tout le monde qui est à l'écoute ce soir si vous avez des idées des problématiques à analyser en termes de sécurisation vous pouvez envoyer vos suggestions à mobilité point durable arrobase ville point montréal point quc point ca alors ces demandes sont analysées par le comité de sécurisation où il y a l'ensemble des parties prenantes qui font des recommandations ou conseils alors je laisserai et là désolé j'ai pas votre nom j'ai juste Galaxy Tab A la parole est à vous peut-être que la personne se sent pas concernée alors je suis désolée vous avez levé la main vous êtes notre dernière personne qui a demandé la parole Galaxy Tab à 2016 alors c'est il s'agit de Monique Hervium Monique pouvez-vous débrancher votre votre micro voilà merci maître savoir oui alors bonsoir je voudrais juste apporter quelques réflexions personnelles parce que j'habite aussi Outremont depuis fort longtemps j'habite sur la rue Artland alors tous ces changements de à la circulation des rues voisines auront un impact sur la rue Artland il faut l'accepter il faut l'étudier aussi mais avant tout quand au début de la réunion vous nous avez donné des chiffres vous avez relevé le nombre de voitures le trafic dans nos rues résidentielles Dunlop Artland Anthony de Maillet ça peut aller jusqu'à quatre à cinq cents voitures qui transitent par jour c'est énorme pour des petites rues résidentielles qui ont enfin de mon côté de rue la joie vanor peut-être même pas cinquante résidents donc normalement les gens ont une voiture il n'y a pas autant de trafic il n'y a pas de trafic des résidents qui gênent sur nos rues alors le trafic il vient des automobilistes qui arrivent par Côte-Sainte-Catherine et qui s'engagent dans Outremont utilisent nos rues résidentielles pour aller rejoindre le viaduc Rockland donc nous on a un feu nous sommes mis à un feu il y a plusieurs années donc ça règle un peu la situation mais je comprends que sur et quand je marche sur Vanorn pour aller à la pharmacie par exemple je vois des personnes qui veulent des automobilistes qui veulent traverser Vanorn par Antoine Maillet c'est difficile c'est difficile de traverser parce que le trafic est assez important donc il y a si on veut analyser la situation il faut regarder l'ensemble il ne faut pas y aller par petites situations particulières et il faut y aller par l'ensemble alors c'est un problème de flux qui vient de Côte-Sainte-Catherine par des voitures des automobilistes qui viennent de l'extérieur et qui utilisent nos rues deuxièmement je trouve qu'une personne et plusieurs en ont parlé aussi c'est la vitesse sur Vanorn le problème il est beaucoup sur Vanorn la vitesse est beaucoup trop élevée c'est dangereux en circulant on ne peut jamais prévoir qu'une voiture va nous frapper sur le trottoir tellement ils vont vite alors je trouve qu'il y aura lieu avant de toute chose de demander de réduire la vitesse sur Vanorn sur Côte-Sainte-Catherine je pense que c'est 45 km et c'est 13 c'est déjà très très vite c'est dangereux et sur Vanorn je ne connais pas la vitesse permise mais c'est beaucoup trop élevé et puis les voitures vont trop vite alors il y aurait mieux vraiment d'atténuer la vitesse sur Vanorn pour préserver les piétons et éviter des accidents qui peuvent arriver je pense qu'avant il y a des mesures aussi d'atténuation pour traverser Anthony de Maillet avant d'utiliser des situations extrêmes il y a des feux clignotants avec un marquage au sol des stops je ne sais pas il y en a partout dans Outremont des stops mais il y a vraiment lieu de diminuer en premier lieu la vitesse sur Vanorn parce que c'est là d'où vient le bruit et la dangerosité aussi je pense qu'on ne peut pas nier ça et puis si on est pour avoir un réaménagement de Vanorn dans trois ans amener des solutions temporaires je me demande si ça vaut vraiment la peine à ce moment-là allons-y par une réduction de vitesse qui est beaucoup plus facile à implanter pour le bien de tous voilà ce que j'ai à dire merci merci beaucoup pour pour vos commentaires et puis vos impressions je demanderais peut-être à Marie-Josée de me confirmer la vitesse sur Vanorn elle est bien à 40 km heure oui je te confirme alors comme je le disais précédemment à madame Laura cette vitesse elle est déjà diminuée si on veut la diminuer encore il faudrait demander et ça pourrait être une option il faudrait demander la permission à la ville-centre pour la diminuer par exemple à 30 km heure est-ce qu'elle sera respectée ça c'est un autre un autre paire de manches bien écoutez j'arrive de Paris et à Paris on roule à 30 km heure maintenant on aime Paris oui c'est ça on n'est pas contre du tout je pense que c'est des choses qu'on s'est déjà parlé puis même dans nos rues résidentielles de réduire la vitesse je pense qu'il n'y a pas d'enjeu je faisais juste un clé d'oeil à madame Laura qui disait que les vitesses étaient élevées mais notre vitesse en théorie la limite elle est à 40 km heure est-ce que je peux me permettre une réponse sur une vue d'ensemble oui puis peut-être monsieur Tomlinson étant donné qu'il est 8h05 et qu'on a déjà dépassé en théorie notre une heure de rencontre je vais peut-être laisser une autre intervention la vôtre et puis celle de Émilie et puis je vais nous inviter à conclure par la suite donc tout simplement madame vous avez bien raison sur une vue d'ensemble d'ailleurs l'an passé nous avons mandaté l'administration pour débuter ce que nous on appelle un plan global de sécurisation pour l'ensemble des rues et ruelles de l'arrondissement donc il y a un processus d'entamer pour faire justement cette cette vue avoir cette vue globale sur l'ensemble du territoire pour non seulement avoir une meilleure une meilleure vue sur où sont les endroits problématiques mais aussi dans un cadre de trouver des solutions quels sont les impacts de ces solutions-là dans un cadre plus global donc cette cette réflexion je dirais est entannée et nous espérons avoir terminé notre réflexion disons l'été prochain c'était quand même c'est assez costaud comme plan donc toutes les rues toutes les ruelles de l'arrondissement donc on espère y arriver l'an prochain pour justement avoir cette perception-là qu'on a besoin justement parce que vous avez raison de faire des petits bouts comme ça ça ne nous donne pas grand-chose parce que là on parle de l'impact sur un sur l'autre etc dès qu'on fait un changement ça a de l'impact donc il faut avoir cette vue d'ensemble merci merci M. Tomlinson Mme Bouchard vous êtes en mute on vous entend tellement pas oui non ok c'est parce que j'ai comme au micro c'est bon il est tard ça commence à être dur non pour de vrai j'allais dire donc on sait qu'il y a un conseil municipal qui doit se prononcer sur la situation le 29 ou le 27 novembre je me demandais de la discussion qu'on a eue depuis la dernière heure et demie qu'est-ce qui va être fait qu'est-ce que vous allez comment vous allez modifier le projet proposé quelles options vous allez finir par mettre dedans et quand est-ce qu'on va avoir des nouvelles en fait je veux juste savoir qu'est-ce qu'on conclut de cette discussion fort intéressante c'est la conclusion alors je vous dirais que nous sommes en période d'élection présentement nous aurons des nouveaux élus je ne sais pas qui le 8 novembre alors étant donné que l'option A ne fait vraiment pas l'unanimité on va amener au comité de sécurisation l'option B pour bien l'analyser avoir l'ensemble des parties prenantes qui est autour de la table et si c'est l'option B elle sera recommandée au conseil le 29 novembre étant donné qu'il n'y a pas eu d'avis de motion sur cette option nous devrons procéder avec un avis de motion le 29 novembre et une adoption si c'est le cas et si c'est ce que le conseil désire faire pour le 13 décembre qui serait le prochain conseil par la suite puis on n'attendrait pas d'avoir l'ensemble des autorisations pourrait faire une demande préliminaire à la Ville-Centre pour avoir leur autorisation d'implanter le plus tôt possible par la suite alors ça ce serait en gros les grosses étapes pour pouvoir encore une fois si c'est enterré par le conseil pouvoir installer des dispositifs de l'option B si c'est le souhait sinon toutes les autres discussions les arbustes les signes d'arrêt toutes ces choses là c'est des choses qu'on va regarder à l'intérieur de nos équipes qu'on va pouvoir réaliser à court terme même incluant les bollards puis les cloches etc alors ça ça pourra être fait très rapidement je veux pas vous couper mais je voulais juste moi j'ai su comprendre de la discussion que l'option B était pas du tout enterrinée par les voisins puis qu'au final on se disait qu'à la limite le bloc de béton dans le milieu de la rue au moins pour forcer les tourments à droite seulement comme le professeur de McGill a suggéré je pensais que c'est avec ça qu'on y allait on peut faire ça et l'option B aussi le faire le sens unique il n'y a pas de problème mais parce qu'on ne règle pas le problème sur le deuxième tronçon le tronçon entre la joie et Anthony de Maillet il y a Maître Savard qui n'est pas content là avec dans son vidéo comme je vous dis là présentement on est en échange on échange avec vous je pense qu'on a entendu l'ensemble des interventions après ça comme je vous ai indiqué la décision sur prise par le conseil vous êtes en mute je pense Mme Leblanc et vous avez raison Mme Bonamy alors comme j'avais indiqué l'iPhone je ne sais pas qui c'est mais j'avais dit que ce serait la dernière intervention pour ce soir il est déjà 8h11 alors si vous me permettez M. Tom Linson et Mme Magini je vous laisserai la parole pour le mot de la fin est-ce que vous m'avez passé la parole Mme Leblanc parce que je n'étais pas accepté je n'ai pas entendu la fin de votre phrase je suis vraiment désolé le mot de la fin si vous vouliez donner un petit mot de la fin M. Tom Linson et Mme Magini peut-être Mme Magini pourra compléter juste pour le processus évidemment on aurait pu attendre à la fin de l'élection je pense que ça aurait été quelque chose qui aurait été faisable mais on voulait absolument passer une première mouture d'un projet parce que ça prend deux votes au conseil donc deux sessions du conseil et quand on sait que les conseils souvent sont à chaque mois on voulait entamer le processus pour pouvoir justement venir à votre rencontre discuter tout ça donc c'est pour ça qu'on l'a fait la dernière fois et c'est pour ça qu'il ne reste qu'un seul vote à avoir donc juste là-dessus on voulait aller le plus rapidement possible dans notre processus qui existe et donc on espère qu'on va pouvoir se parler d'ici ce temps-là pour vous présenter si cette option-là avec modification quelconque ou autre ça sera ça mais on pourra revenir vers vous on ne ferme pas les canaux de communication pour autant donc voilà de ma part merci vraiment pour votre participation ça a été extrêmement bénéfique d'entendre tous vos commentaires de recevoir tous vos commentaires sur ce dossier-là pour un dossier qui est quand même très important donc je ne sais pas si Mme Agini veut compléter mais pour moi ça va je vous remercie énormément oui donc bonsoir désolé j'ai dû aller chercher mon fils à son cours de kung fu qui finissait à 8 heures mais je vous écoute dans la voiture bien merci je voulais remercier vraiment tout le monde pour vos interventions c'est sûr que personnellement je vais retourner auprès du chercheur avec les différentes options qui ont été qui ont été discutées ce soir donc l'option B peut-être même une option B améliorée c'est sûr que l'option C amène à nouveau des impacts donc une augmentation de la circulation et du nombre de voitures sur Heartland et Rockland c'est pour ça qu'elle a été notamment mise de côté cependant de mon côté j'ai besoin de prendre un pas de recul puis de réanalyser ces options-là j'entends bien que plusieurs résidents que pour certains résidents l'option D qui était de bloquer l'avenue Anthony Maillet était une option intéressante à très court terme pour pouvoir sécuriser l'intersection je comprends aussi les hésitations de la part des services et des impacts négatifs que ça va avoir aussi notamment sur les rues avoisinantes comme Heartland et Rockland je suis comme a dit M. Tom Linson les canaux de communication sont ouverts n'hésitez pas à discuter avec moi dès demain matin si vous le souhaitez et on va analyser le tout et essayer de prendre la meilleure décision possible pour sécuriser à court terme cette intersection donc merci beaucoup merci à tout le monde j'ai pris beaucoup de notes donc voilà merci merci encore une fois à tous les résidents qui se sont déplacés ce soir alors la présentation de ce soir est enregistrée et si vous le souhaitez elle pourra être réécoutée alors à suivre pour les développements dans son dossier merci et puis bonne soirée tout le monde merci à vous bonne soirée c'est ça